Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail ? La question est sans doute l'une des plus importantes du moment. Deux visions s'affrontent aujourd'hui pour y répondre. Une vision malthusienne et une vision schumpeterienne. Selon la première, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y aurait pas de destruction créatrice. Ce qui semble attesté par certaines études, par exemple, deux chercheurs d'Oxford, Frey et Osborne, estimèrent en 2013 que la moitié des emplois aux Etats-Unis seraient remplacés à terme par une machine au sens large. C'est sur cette vision que se déploient toutes les théories du revenu universel garanti. Cette vision, ce n'est pas la mienne. Certes, la révolution numérique sera aussi fatale au col blanc que l'automatisation industrielle l'a été au col bleu. Mais les cols d'or arrivent. La creative class, comme l'a appelé le professeur de Columbia, Richard Florida. C'est aussi ce que veut dire le spécialiste de l'intelligence artificielle qu'est Laurent Alexandre en expliquant que les métiers de demain devront être complémentaires de l'intelligence artificielle. Ainsi, de nouveaux métiers se profilent et constituent un fantastique gisement de l'avenir. Le défi pour la puissance publique est de les identifier pour informer et former. Monsieur le ministre, comment notre pays s'y prépare-t-il ? Encore une question très large qui pose peut-être même la question de la question. La grande question que vous posez, c'est celle de se poser et celle de la volonté que nous avons. Je vais vous répondre à deux questions dans toutes celles que vous avez posées. La première, sur quelle vision on a sur notre économie et si on a une vision chumpeterienne qui accepte la destruction ou une vision intéressante qui se pose de la co-réalisation à la fois d'une transformation de nos entreprises existantes, l'arrivée de nouvelles et l'arrivée d'un monde dans l'équilibre où chacun avec ses propres compétences arrive à émerger versus un autre modèle dans lequel les champions gagnent tout où les entreprises championnes font émerger en elles-mêmes des semi-démocraties internes où ceux qui seront à la tête seront ces fameux cols d'or, mais cols de diamants, encore plus. Regardez aujourd'hui les dirigeants de ces méga-structures. Ces dirigeants parlent à nos dirigeants, parfois même pas d'égal à égal, se sentant eux-mêmes déjà les dirigeants d'un ordre nouveau ou d'un monde nouveau. La vision de notre gouvernement, notre vision politique, publique, philosophique sur le sujet, c'est plutôt celle de la première version de ce monde que je vous décris. Une version de ce monde où on permet à chacun d'adapter ses compétences et de continuer à exister, d'avoir des entreprises qui, sur tous les territoires, continuent à être compétitives. Et parce qu'on aura créé les conditions d'une concurrence juste, et ça ramenait à la question de M. Longuet en début de débat, comment on s'assure que le monde dans lequel on arrive ne crée pas de nouveaux méga-monopoles qui créeront des monstres économiques, mais aussi des monstres démocratiques ? Quand vous avez des entreprises qui dépassent le million de salariés, ce qui sera possible dans un monde où les structures, les méga-plateformes s'intégreront de façon verticale ou horizontale sur tous les espaces de notre vie économique ? Eh bien, ceux qui seront à la tête de cela, ils poseront des questions sur notre propre pouvoir, notre propre légitimité, à décider du sort de leurs citoyens salariés, qui deviendront peut-être des salariés plus citoyens, qui iront vivre sur des îles flottantes dans les eaux territoriales internationales, et on pourra se poser des questions. Il y a trois ans, j'ai fait un exercice de prospectif philosophique sur les avenirs et les futuribles possibles, je vous l'enverrai, mais je pense que si nous pilotons l'avenir, si nous investissons dans l'avenir avec nos valeurs, alors on pourra éviter ce monde des cols diamants avec la moitié d'une humanité abandonnée, et qu'on arrivera à une humanité complexe, variée, diverse, avec ceux qui continueront à traverser le sol pour nourrir les autres, et certains qui développeront les super technologies pour nous soigner, mais c'est à nous de décider cet avenir-là plutôt que l'autre. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Kadic, vous avez 40 secondes. Merci, je crois que vous avez été perturbé au moment où je posais la question, puisque pour moi c'était comment identifier les nouveaux métiers. Pourquoi je vous posais cette question ? C'est qu'en 1995, le ministère de l'Industrie avait sorti un livre « Les 100 technologies clés pour l'an 2000 » pour la France. Et dedans, vous ne trouviez jamais le mot Internet, ni la technologie liée à l'Internet. C'est pour ça que ce qui me préoccupe, c'est qu'on identifie justement ces nouveaux métiers, qu'on fasse ce travail de façon sérieuse, et parce que justement, si on ne le fait pas, comment déterminer ce que les formations a créé ? Merci. Merci.